24 avril 1951, naissance au Creusot de Christian Bobin dans un milieu modeste. Il a un frère, Gérard, et une sœur, Daniel, de 8 ans et 4 ans ses aînés. Sa mère, Germaine Pelletier, est calqueuse, son père, René Bobin, dessinateur industriel pour les Assyri-Schnédère. Il n'y a pas de bibliothèque dans la famille. La grand-mère maternelle de Christian Bobin est internée à l'hôpital psychiatrique de Dijon, pour paranoïa. Elle restera dans les hôpitaux jusqu'à sa mort. Cet internement pèse sur toute la famille. La famille Bobin habite une maisonnette, rue du 4 septembre, au Creusot. Interdit de jouer dans la rue, Christian Bobin ne sort pratiquement jamais, sinon pour aller à l'école située à 20 mètres de chez lui. Intériorisant l'angoisse maternelle, il gardera toujours une crainte du dehors. Avec le temps, elle se transformera en un refus pascalien des voyages. « Quand je veux voir le bout du monde, dit-il, je regarde le bout de mes souliers. » À cinq ans, Christian Bobin fait un trou dans le mur de sa chambre avec un marteau. Un autre jour, au dîner, il retire son soulier et le dépose calmement et sans maudire dans la soupière familiale. À sept ans, il fugue avec une petite voisine. Retrouvés six kilomètres plus loin, les deux enfants sont ramenés par les gendarmes. Christian Bobin ne s'éloignera plus du Creusot. Lecteur précoce, il est fasciné par les images grouillantes de vie du dessinateur Calvo, puis fortement marqué par l'histoire de Hans Brinker, le petit héros de Harlem, qui sauve son village menacé d'être englouti par les eaux en mettant son doigt dans la fissure d'un barrage. Sauver l'humain de l'anéantissement sera le projet inconscient de son écriture. 1969, Christian Bobin publie ses premiers poèmes que son père relie de sa main. Son père, René, sera toute sa vie le modèle de Bobin. 1973, Christian Bobin obtient sa licence de philosophie, mais ne souhaitant pas enseigner, il renonce à poursuivre ses études. Aux idées, aux systèmes et aux concepts, il préfère la pensée brûlante de la poésie. 1977, Christian Bobin est reçu à l'examen d'aide infirmier à l'hôpital psychiatrique de Neuvillard, à Besançon. Il donne sa démission au bout de 15 jours, parce qu'on lui reproche d'être trop chaleureux avec les malades. L'année suivante, il travaille à la bibliothèque d'Autun, puis à l'écomusée du Creusot, au château de la Verrie, à mi-temps, pendant 10 ans. 1979, Christian Bobin rencontre Gisleine Marion, jeune professeur de français, mère de trois enfants. Sa petite-fille, Hélène, traversera les premiers livres de Bobin. Gisleine libère en lui, comme il l'écrira dans sa dédicace du Très-Bas, tous les chemins de l'encre. Quelques temps après, il décide de quitter sa famille et déménage 20 mètres plus loin. 1995, Gisleine Marion meurt à l'âge de 44 ans, des suites d'une rupture d'anévrisme. Christian Bobin publie chez Gallimard « La plus que vive ». 2013, mort de Germaine Bobin. Dans l'année qui précède la disparition de sa mère, Bobin écrit « Les ruines du ciel ». Il envoie son livre à Pierre Soulages, qui lui répond. S'ensuite, une amitié traversée d'admirables éclairs, est nourrie par leur passion commune pour la nuit et la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...